Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice. C'est normal que ça commence comme ça parce qu'il n'y a pas d'écran de titres dans ce jeu, il démarre direct. Il s'agit de Crystar, encore un jeu japonais du même éditeur que Kaliguya effect, Overdose. Je ne parle pas de Sknewa mais ce n'est pas très important. J'ai mis en anglais parce que je préfère ça pour mieux avoir une interprétation des mots qu'en japonais parce que je ne retiens pas les répliques en japonais parce que je ne parle pas japonais tout simplement alors que l'anglais j'arrive à retenir des répliques. Ils peuvent être culte dans un jeu donc quand je peux je mets un jeu avec les mots anglaises, elles ne sont pas trop mauvaises. Donc là je la laisse parler derrière, ça lance le jeu. Je ne pense pas que je peux passer de toute façon donc j'en profite. Donc Crystar, qu'est-ce que je peux vous dire d'entrer sur ce jeu ? Disons que c'est assez spécial comme concept. C'est un jeu assez drama je dirais, où il se passe pas mal d'événements assez tristes. Globalement je crois qu'on est entre le paradis ou l'enfer donc on est au purgatoire et on doit se repentir sur nos fautes ou quelque chose comme ça, sur nos remords. Ah c'est pas évident à décrire mais vous allez bien voir. Donc là c'est le purgatoire, le décor qui se met en place. On sait pas pourquoi on est ici mais on l'apprend en jouant j'imagine tout ça, enfin c'est pas évident à expliquer mais je vais essayer de faire au mieux pour vous présenter ce jeu dans une vidéo découverte. Une trentaine de minutes. Donc là on a un butterfly, un petit papillon, en forme éphémère. Disons que c'est la façon qu'ils ont fait pour représenter une âme je pense. Je vais pas traduire tous les textes, je vais essayer de montrer surtout du gameplay. Donc là, good morning, êtes-vous réveillés ? Donc, good morning, bah... Good morning, good morning. C'est simple comme tout, mais la traduction en direct, en vidéo comme ça, commenter, j'ai toujours du mal. Bah bonne matinée quoi, tout simplement. Être vous réveillé, bla bla bla. Ne te pousse pas trop vite. Prends le temps de te concentrer pour rester conscient. Globalement, hein. Voilà, on va éviter la traduction comme ça, parce que ça va être un enfer. Qui donc ? Wow ! Est-ce que tu me demandes ? Ou est-ce que tu me demandes de toi-même ? Moi, moi-même, si tu ne me souviens pas. Donc voilà, Christart, pour le moment. C'est très joli, c'est très poétique, hein, mais très très drama aussi. En fait, on est dans une espèce de dimension en attente d'être... que notre âme soit jugée. Et donc là, il y a tous les... toutes les âmes qui se rappellent de leur vie avant et de... de leur remords, de ce qui les a amenés ici, en fait. Donc voilà, lui, il dit qu'il ne sent plus rien, qu'il ne comprend plus rien. C'est glauque, hein. Donc elle, elle, elle s'est visiblement noyée, hein. De l'eau, je ne peux plus respirer, où je suis ? Voilà. C'est une grande sœur, un moment heureux. C'est visible là, un petit peu... creepy. Voilà, des petits flashbacks. Et petit à petit, on retrouve des souvenirs. On va pas parler à tous les papillons, hein. J'ai... j'ai fui le garotte, déjà que c'est les livres... verts qui font avancer l'histoire. D'accord, ça c'est quand elle a fait des conneries, elle est dans le bureau du directeur, une conne comme ça. D'accord, c'est qu'elle allait pas vous prendre à l'école, d'une conne comme ça. Hey, est-ce que tu écoutes ? Hatada ? Hatada, mon nom ? Hatada ? C'est moi ? Hatada ? Ouais, le doublage anglais n'est pas mauvais. Donc on continue à avancer pour le moment. Enfin, à voltiger, à papillonner, tout simplement. Ah il arrive avec quoi son oeil ? Hey, qu'est-ce qui se passe ? J'ai été contente, tu ne penses pas, pourquoi ? Pourquoi c'est-ce que c'est votre fault, n'est-ce pas ? Ray Atada D'accord Je suis... mon nom est... Ray Ray... Ray Hatada Et hop, en se rappelant de son nom Voilà Beaucoup plus cute Avec des yeux interstellaires, on va dire Oui, tu es Ray Hatada Ne vous l'oubliez pas C'est un peu gothique, mais je ne pense pas que ce n'est pas sa vraie forme Enfin, je ne connais pas l'univers du jeu, mais ça fait quand même très... Très une forme fantaisiste par rapport au fait... Enfin, après les jeux japonais, vous avez des personnages qui sont normales, des étudiants et tout ça Qu'ils ont des putains de yeux et un look totalement en fantaisie, alors que c'est totalement pas en raccord avec un monde contemporain Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est peut-être son look normal, en fait Qui es-tu ? D'après le dessin, ouais, c'est vrai ça Super cute Waouh, la Triforce à l'envers en bleu, c'est marrant ça Oh, attendez, je n'ai encore... Je n'ai pas... Je n'ai pas... Donc là, je ne comprends pas pourquoi elle est là Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on avance On peut tomber Là Donc, comme je vous ai dit, le début des RPG japonais comme ça Toujours, toujours un peu longuée Donc, ce n'est pas évident de les présenter Donc, c'est pour ça que je suis pas mal hésité à faire des vidéos découvertes sur ces jeux Mais c'est pour vous montrer les premières minutes sur ce genre de jeu Pour voir si vous adhérez ou pas C'est le but d'une vidéo découverte, vidéo Rose l'exploratrice Je passe les dialogues, parce que tout vous traduire, je vais ramer parce que j'ai du mal Autant quand je suis tranquillement chez moi pour faire de la traduction, ça va ? Mais quand il faut commenter Mais alors là, je perds tous mes moyens Et j'arrive pas à aligner les mots Pour la traduction Pourquoi tu m'as même arrêté avec moi ? Sis ? Hein ? Big Sis ? Non Big Sis ! Je suis... Ah ! Et voilà ! Pourquoi ? Pourquoi tu es aussi là ? Je ne sais pas, j'étais à la maison On ne peut pas passer des dialogues Enfin si, on peut comme ça, mais on ne peut pas Skype directement toute la conversation Ok, on la rassure, tout ça Obtenir ses mains Pour la rassurer, sûrement Lui montrer qu'on est réel Merci Big Sis ! Je t'aime Allons-y Normalement, il ne devrait pas tarder à y avoir un combat Je l'avais testé pour voir si je ne le rembourse pas Ok, allons-y, voilà Laissez-moi jouer quand même S'il vous plaît, un petit peu Oh la méchante Je sais pas ce qu'il a dit, mais C'est un méchant Baymott Qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit qui a des trucs drôles Mirai, règle ! Ah ! Le passé ! Bravo ! Mirai ! Existe ! Vous êtes un petit peu débiles Pourquoi attendre... Enfin, c'est pas qu'ils attendent C'est qu'ils soient en mode cinématique C'est en freeze, mais ça se passe en même temps En temps réel C'est juste qu'on voit les dialogues Et ouais, elle est tombée La déprime Mirai ! Mirai ! Je... 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 Maintaine votre conscience Je... 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 Et au moins c'est bien Parce que là, pour une fois Votre personnage principal Il est doublé Et ça, c'est vraiment un plus M. Rey Hattada Je... 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 D'accord, là c'est un gardien qui me donne des pouvoirs pour me faire devenir une super-héroïne, un truc du genre. Recevoir la bénédiction. Il est. Ah oui, ça change carrément, là. Un sword ? Il est. Déjà, ce que je peux dire, c'est que le vague design du jeu et les armures, les décors et tout ça, ça envoie du lourd. C'est vraiment très joli. Ils ont bien créé leur petit univers. Et il y a beaucoup de personnes. Donc ça, j'aime bien. Ok, des créatures à apporter. On va y repéter la gueule. On va voir comment sont les combats. J'ai besoin de chercher pour elle. Si ce place... Ah, j'aime bien les combats comme ça. C'est beaucoup mieux que le tour par tour à la con. Il est un peu plus chiant. Moi, j'aime bien quand ça bouge beaucoup. Un peu comme Anakin Skywalker. J'aime bien quand il y a de l'action et tout ça. Et je n'aime pas la stratégie. La stratégie, ça m'ennuie vite. Enfin, c'est sympa la stratégie. C'est cool. Il y a des trucs sympas. Mais l'action, c'est quand même beaucoup plus cool. Elle sonne. Ok. Donc, d'ailleurs, sous les PNJ. Peddler, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va dire que ça veut dire marchant. Là, la flèche rouge, c'est forcément les ennemis. La flèche rouge, c'est les ennemis très forts. Warp, c'est pour les téléporteurs. Warp retourne, c'est pour quitter la map. Et ça, ça veut dire que la route est bloquée. Très bien. Ça, c'est pour voir la map. Donc, il faut aller tout droit, tout simplement. Ok. Bam. Est-ce que j'ai des attaques spéciales ? J'imagine, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, Yor. Faites les dents. C'est quoi ? Ah oui, c'est un téléporteur. Chargement ? Chargement ? Ou cinématique ? Un autre personnage. Ouais, le caractère du design est pas mal. Elle n'a pas l'air gentille. Mephi. Et un autre perso. Elle s'appelle aussi Mephis. Elle, c'est Mephis. Et elle, c'est un autre nom. Non, c'est fait à la estelle. D'accord. C'est méchant, apparemment. D'accord, c'est des witches. Ok. Passer à l'étage suivant. Nav Reding. Ah, il y a une petite scène comme ça. C'est un loup, ça, ou c'est un chien ? C'est un petit flashback. Un joueur à la déesse, ou alors c'est un portable, je sais pas. Fixez-le ! J'ai apporté de la nourriture. C'est une nouvelle réciproque, donc vous la regrettez si vous ne la mettez pas pendant que c'est encore chaud. Mariah ? Waouh, c'est qui ça encore ? Oh, mais elle crame la classe ! Moi, je veux elle comme personnage. Waouh ! Oh, Sinder en personne. Oh, elle crame la classe. Quoi ? Paul Purples. C'est vrai ! Je me calme, mais c'est super cool le perso là. Auto-sauvegarde, oui, d'accord, si tu veux. Je me souviens maintenant. Il y avait une femme qui porte une robe blanche. Elle a l'air comme une princesse. Je ne la pardonnerai pas. D'accord. Lady Rose, elle a appris tout le monde dans son purple world. C'est une idée. Elle voulait sûrement des slaves, des servants. Ce genre de choses. Je crois que je ne t'ai pas vu, toi. Taka, merde. Voilà. Ok. On descend. D'accord, là, on s'est barré jusqu'à ce que je leur ai pété la bouche. Levez la bouche. Ah, ne pas regarder ça. Les items, ouais, d'accord. Les tenues, mais je pense que ça, c'est en DLC. Sentiment. Ça apporte des bonus, d'accord. Il. Ah, j'en ai un. R et B. D'accord, j'essaye. Tatu, ouais. Hai, Atada. Non, 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 on part au tour de titre. D'accord, ça fait ça. Ok. D'accord, il y a des morceaux de notre maison ici. Ouah, Purple, Purple One. Oh, elle est cute. Elle est stylée. Mais non, c'est Lady Rose Sander. Ou Purple One. Anamnesis. Retourne-moi et Mirai à... PLEASE! Pecassus! Hmm. Sure. Je peux vous libérer. Réalisé? What are you talking about? Of course, I'm lying. Pam! Elle l'a transformé en Butterfly. Réalisé! PIXIS! Oh, you can still talk. PIXIS! Réalisé! Réalisé! PLEASE! Non! Je t'aime. Elle dit qu'elle t'aime. Bonne pour toi, Big Sis. Réalisé! C'est dur, Rosynders! Réalisé! Je t'en pardonnerai! Je t'ai pas mal... Aaaaaah! Ouah, c'est quoi, ça? Oh, très bien! Oh, c'est bien! C'est bien qu'il n'y a pas que tu peux... PLEASE, m'entretiennes! Ah oui, non, mais direct! Faut que je me batte contre Purple, what? RT, Dash... Ouais, bon, on verra bien. Laissez la comédie commencer! Bam! Désolée, part pas loin. Elle a pas l'air de prendre le dessus, dégâts. Il me semble que j'ai en fait besoin de dérouler. Oh... Cette présence... Très bien, alors. Je ne vais pas te laisser sortir! Pourquoi ne t'es calme-toi, le big boss, à mon avis. Je ne vais pas te pardonner. C'est pas sympa, il joue beaucoup sur les émotions du personnage principal pour augmenter sa puissance. Je ne vais pas te pardonner, Anamnissi. Let's find a way back, yeah? Yeah? Uuff... Big sis? That's it. Wa... Op! Huah! 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 Big sis! C'est intéressant. On se demande pourquoi elle a fait ça et du coup, on comprendra sûrement plus tard, ce genre de choses. Ah non, je vais être encore un butterfly, non ? C'est vraiment beau ! C'est vraiment un très pur... Ray, hein ? Ré, Ré, Ré... Hum... Hum, ça ressemble à un Game Over, mais... C'est normal. Hum, on dirait qu'elle est dans le néant, un truc comme ça. Mais ça... C'est dark, mais je suis terminée. Parce que c'est tout juste un... ... 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 Spectres et Revenants. Même si vous le déniez. Spectres? Revenants? C'est vrai qu'il existe. Spectre est le nom de l'entité que vous appelez un monstre. Ray? Vous avez été traité dans ce monde par un réveillant incroyable appelé Anamnesis. D'accord. La Witches, c'est une espèce de Revenants. Du coup, elle n'est pas vécue, celle-là, d'accord. Elles sont peut-être pas méchantes en fait, c'est peut-être des Braiths. Ouais, c'est juste des Braiths, d'accord. Revenants ? Si vous voulez une réveillant, vous... Revenez l'Idea. Inclu... Idia ? Oui, c'est vrai. S'il vous plaît pour collecter l'Idea. Vous aurez besoin d'un parcours pour sauver notre soeur qu'on vient de tuer. D'accord. Ok. Comme si on avait le choix. D'accord. C'est la crée de la mémoire qui apporte notre... ... 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 D'accord. C'est gardien du... ... 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 bien pour finir la vidéo. Ah non, c'est en version anime. Je ne vois pas. C'est basé sur un anime japonais. Ah, il y a un petit creux qui est métal. Enfin, il y a carrément du métal en fait. Par les créateurs, du coup, de... C'est sympa ! Par les créateurs, du coup de... De Caligouia Effect, comme j'avais expliqué. On ne va pas tarder à arrêter là. On en a vu pas mal déjà, je crois. Un peu plus qu'avec Caligouia Overdose, du coup, mais ce n'est pas le même genre de jeu grand-même. Cette preuve de contracte est juste... Quelqu'un a... Le chien, bien fait. D'accord, c'est une gameuse. Félicie... D'accord, on n'existe pas. D'accord, on n'existe pas. D'accord, on n'existe pas. D'accord, on n'existe pas. D'accord, ça n'existe plus en fait. Comme si elle a été effacée de la réalité. D'accord. C'est... Hippie. D'accord, on n'existe pas. D'accord, on n'existe pas. Chapporte 1, prix du contrat. Le prix du contrat. Avec les enfers J'ai regardé ça 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 Ouais bah oui carrément On peut pas avoir un aperçu Quoi qu'il en soit Ça vous a déjà montré un peu Comment était Christa Je le conseille vraiment Mais si vous pouvez le trouver à moins cher Parce que là il est quand même retourné A 60€ sur Sim Ce qui est très 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 cher Mais souvent les jeux japonais RPG comme ça C'est extrêmement cher sur Sim Donc soit vous attendez les soldes Qui devraient arriver Au mois de juillet au mois d'août je pense Ou fin juin Et vous pouvez le trouver peut-être à une trentaine 20€ Moi je l'ai eu pour 20€ au Golden Week Mais enfin non pas 20€ 24€ C'est déjà mieux que 60€ Mais voilà voilà Donc voilà Je vous retrouve sur d'autres vidéos découvertes Très bientôt Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada